Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 17 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée et un très bon début de semaine. Ce jeudi, on va sur une réussite, donc on a une réussite de 4 et plus qu'un, 6, 7 pardon. On a une réussite par rapport, on regardera à quoi, puisque c'est avec le béline. Ce jeudi, on sera accompagné par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion, c'est très bon pour les réponses positives. Avec ce 1 et ce 7, le 1 nous parle de nouveauté, nous parle de création, le 7, lui, nous parle d'acquisition, il élève l'âme, il nous parle de spiritualité, en élevant l'âme, en allant voir plus haut, plus loin. Il parle de calme, de concentration et les deux alignés donnent le 8. Le 8, c'est l'infini. Le 8, c'est aussi la matérialité, tout ce qui est matériel, c'est la réalisation aussi. Un épanouissement professionnel ou un épanouissement dans une réalisation, on réalise quelque chose. Vous savez, moi je tends à dire que selon l'intention que l'on peut avoir, les choses se réalisent ou pas. Savoir si c'est juste ou si c'est pas juste. Pour quelles raisons vous faites telle ou telle chose. Et quand la chose que vous faites, elle est juste, elle est juste, pas forcément pour tout le monde, mais elle est juste en tout cas pour vous, c'est pas seulement pour vous desservir, mais c'est plutôt pour desservir ce que vous pensez être juste, alors c'est plus facile à être réalisé. Donc on va commencer avec les énergies du Béline. On va aller voir un petit peu plus loin sur la réussite qui nous attend pour ce jeudi 17. Elle nous a déjà été annoncée. En amont, elle est là. Et la réussite, c'est pour aujourd'hui. La réussite, elle est pour nous ce jour. C'est comme si ça nous parlait cette réussite d'être couronnée de succès. Une couronne. Wow, une élévation, une grâce. On est aidé là. On est aidé. On est aidé pour s'élever, pour prendre de la hauteur. Par rapport à un contrat. Wow, il y a une réussite sur un contrat. Alors peut-être que vous avez passé un contrat avec vous-même, peut-être que vous êtes en train de passer un contrat professionnel. Alors le jeudi, c'est parfait, ça marche. Financier, c'est pareil, contrat amoureux, c'est pareil. Là, avec la grâce, ça nous parle quand même de spiritualité, ça nous parle quand même de s'élever, d'élever notre âme. Avec le contrat, ça peut nous parler d'une réussite en termes de notre contrat d'âme. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici ? L'amour. Distribuer l'amour. Il y en a qui vont se marier là. La sagesse, l'équilibre. On les regarde toutes, puis après. Et la passion. Bon, elles sont toutes belles. Il ne manque plus que le cadeau ici et c'est magnifique. Bon, déjà là c'est très beau. Alors la carte bleue. Ce que ça nous dit ici, c'est que si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous sentez qu'il y a une reconnaissance. Vous avez déjà connu cette personne et c'était dans votre destin de la rencontrer. Elle vous était destinée. Si c'est un contrat professionnel et que vous voulez avancer dans le pro, on vous dit oui. T'es sur le bon chemin. C'est exactement ce qu'il faut faire. Quelles que soient les décisions que l'on prend ce jeudi, quel que soit ce que l'on va acter ce jeudi, c'est quelque chose de juste et de nécessaire. Le bonheur. Le bonheur, les amis. On y est. La réussite. L'élévation. On signe un contrat. Ça c'est la vibration de notre cœur où c'est vraiment l'amour. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat avec une équipe, ça peut être un contrat avec soi-même, avec beaucoup de sagesse et de vibration, de passion. Donc, on va le mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on a le bonheur et là, on a... Elle est où la réussite ? Elle est là. On réussit sur notre chemin du bonheur. C'est plutôt vibrant, comme un... J'aimerais que vous puissiez ressentir ce que je ressens au moment où je vous dis que... C'est comme si on se disait que ce jeudi, c'est le premier jour de notre nouvelle vie. On est en phase avec ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et on y va. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui arrive à nous pour ce jeudi 17 août 2023 ? Qu'est-ce qui arrive vers nous pour ce jeudi 17 août 2023 ? Merci. Hop. L'amour. Le nouveau chemin. Avec une personne qui a un côté masculin développé. Alors, il y en a, c'est complètement sur l'amour. Et il y en a d'autres, des vibrations, où être heureux de prendre un nouveau chemin. Et de prendre, là, c'est peut-être l'énergie masculine, donc l'action. Vous prenez un nouveau chemin qui fait vibrer votre cœur. C'est un chemin beaucoup plus indépendant et qui va vous permettre plus de contact avec les autres. Plus de commerce. Plus de rendez-vous. Ou c'est de l'amour. En tout cas, il y a une transformation au niveau de nos énergies. Et on nous dit, waouh, c'est cadeau. Il arrive, il est rapide. Bilan. Le bonheur, la réussite et le cadeau. Je dis. On prend, non ? Bon, en tout cas, je prends. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire d'autre ? Peut-être, peut-être, puisqu'on a la transformation et l'indépendance, peut-être qu'il y a un cadeau. Ah oui. Ah voilà. Si vous voulez savoir quel est le cadeau qui arrive à vous maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Parce que là, ça nous rend vraiment heureux. Ce que nous souhaitons, c'est pour nous. On prend ? On ne prend pas ? Moi, je prends. Allez. Je prends et j'avance. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 17 août 2023 ? Merci. Hop là. La correspondance dans la maison. Donc, il y a des messages qui arrivent dans notre maison. Donc, des messages. Alors, il y a des messages qui arrivent dans notre maison. Des messages de l'étranger ou des messages auxquels on ne s'attend pas. Jusque-là, ça va. Peut-être une personne qui est en distance, que vous avez mis à distance, parce qu'il y a eu la séparation. Et du coup, avec la joie et la tranquillité, cette personne rentre dans vos vies, revient dans votre vie. Ou alors, il y a une joie par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Et ça ramène de l'équilibre. Quelque chose d'étranger. En tout cas, il parle beaucoup là, aujourd'hui. Et on dit que tout ce que vous avez ressenti ces derniers temps, en termes d'instabilité, en termes de transformation, en termes de modification, c'est une grande chance pour créer quelque chose de nouveau. Bon, ben écoutez, mieux que ça, je ne vois pas. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu, hop là, sur cette carte, s'il vous plaît. Un, deux, trois. Oh, moi j'ai vu la fusée. Je n'ai jamais vu qu'il y avait une fusée. Alors, ici, il y en a qui ont vu des fruits sur cette carte-là. Ben oui, les fruits, ça nous ramène à notre nature, ça nous ramène à notre propre nature. Donc, le miroir magique, c'est, on va aller sur les pas de ce que l'on souhaite et notre chemin sera sans embûche. Pour ceux qui ont vu le visage, il se peut que vous vouliez aller vers une équipe, vers des personnes, vers une nouvelle collaboration, le chemin sera sans embûche. Si vous avez vu le ciel bleu et les oiseaux, vous voulez aller vers quelque chose où vous avez plus d'indépendance, plus de liberté, allez-y, le chemin sera sans embûche. Si, comme moi, vous avez vu la cigogne là en bas, vous êtes en train de créer quelque chose, allez-y, le chemin sera sans embûche. Quoi que vous ayez vu sur cette carte, ça nous dit que ce que vous avez vu, la symbolique, sera sans embûche, allez-y. Alors, si vous avez vu du rouge et vous n'avez pas distingué ce que c'était, c'est l'amour, vous voulez aller vers l'amour, allez-y, ce sera sans embûche. On va regarder maintenant quels sont les archanges et quels seront les messages des archanges pour ce jeudi 17 août 2023. Quels seront les archanges et quels seront les messages des archanges pour ce jeudi 17 août 2023 ? S'il vous plaît, les archanges et le message des archanges pour ce jeudi 17 août 2023 ? On aura l'archange Raziel avec la révélation. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver la réponse à vos questions grâce à la méditation. Pas mal ! On va prendre l'appel des sorcières. Donc, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à méditer. On vous dit que vous aurez vos réponses. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 17 ? Le rituel de chouchane. N'oubliez pas de faire vos rituels. Que ce soit le verre d'eau, si vous voulez réaliser un vœu. Que ce soit la cannelle, si vous voulez faire rentrer plus le premier du mois, plus d'abondance dans vos maisons. Que ce soit le rituel de récupération d'énergie, si vous avez vécu un choc, une colère, un gros choc émotionnel ou un accident. N'oubliez pas le rituel de purification de la maison. N'oubliez pas vos rituels. Ils sont importants. Ils sont importants de les faire. Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 17 août 2023 ? La fin de l'hiver, régénération, renaissance et une issue positive. Parfait. La fin de l'hiver. La fin de ce qui était bloqué, la fin des blocages. Et derrière l'hiver, il y a la déesse du clair de lune, émotion, guérison. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va regarder ensemble les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 17 août 2023. Et jusqu'à la fin de la semaine, pour les prières, ce seront des prières à Marie. Pour toute la semaine, je vous ai dit, c'était le jour de l'Ascension de Marie pour ce 15 août. Donc, on va fêter Marie. On va fêter sa montée au ciel. Ce 15 août. Et toute la semaine. Dans cette situation, ça nous parle d'une relation carmule. Donc, vous êtes en passe de rencontrer une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies. Ou alors, vous l'avez déjà rencontrée, vous êtes avec elle. Il y aura un coup de foudre où vous êtes en plein émoi avec cette personne. La relation, elle est fusionnelle, elle est attirante. Ou alors, elle est au contraire très électrique. Vous vous sentez très attiré. Mais en même temps, dès que vous êtes l'un avec l'autre, c'est compliqué. Et on vous dit que le secret, c'est ça. C'est de savoir que c'est une personne qui est là pour vous faire cheminer. Pour vous faire comprendre des choses. Et que des fois, ça fait péter en plomb de comprendre des choses. Pourquoi ? Parce qu'il faut revenir, revisiter nos blessures. Et ça, ce n'est pas le plus facile. Quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle d'une rivalité amoureuse. D'une élévation par rapport à ça. Donc, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui était déjà en couple. Ou vous avez rencontré quelqu'un et vous étiez déjà en couple. Donc, il y a une rébellité amoureuse dans votre relation, votre relationnel. Et vous êtes en train de prendre de la hauteur pour essayer de comprendre pourquoi vous ressentez autant d'attirance pour cette personne. Vous êtes en train d'essayer de comprendre. Continuez à cheminer. Vous êtes sur le bon chemin. Ici, il y a un message reçu. Donc, il y a des messages qui arrivent. D'une personne qui était dans l'isolement. Ou d'une personne que vous aviez mise à distance. Et on vous dit, cette personne, elle revient pour transformer. Pour un renouveau. Pour le changement. A vous de choisir si vous voulez la réaccepter ou pas dans votre vie. Ça, c'est un choix vraiment très personnel. Ici, ça parle d'une relation karmique qui amène une triangulaire amoureuse. Et on vous dit, cette personne va certainement revenir vers vous et vous écrire. Vous risquez de rentendre parler de cette personne, même si vous l'avez mise à distance. Ici, on parle d'un coup de foudre. Vous avez pris de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à une personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre. Et on vous dit que vous allez avoir besoin d'un moment d'isolement. Ou par rapport aux autres. Ou par rapport à cette personne. Mais il y aura une distance. Vous allez mettre une distance. Et dans cette situation-là, ça part d'un secret. Le secret, c'est l'attirance que vous ressentez pour une personne. Ou l'attirance qu'une personne ressent pour vous. Et cette situation est en train de se transformer. Donc, c'est ou vous qui vous dévoilez. Ou cette personne qui se dévoile. Mais quoi qu'il en soit, le secret ne reste plus secret très longtemps. Et bien, c'est mieux. Si on veut que les choses avancent, il ne faut mieux pas trop les garder secrètes. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 17 août 2023 ? Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 17 août 2023. de nous donner les messages et conseils pour ce jeudi 17 août 2023. S'il vous plaît, est-ce qu'il y aura des messages et conseils pour ce jeudi ? S'il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir remonter, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Magnifique ! Profusion. La magie divine est en chemin, tant les deux bras ou les mains. Et la petite dernière, tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière pour Marie. Donc nous, en la remercions. Et bien sûr, en lui demandant de continuer à nous accompagner. Merci à toi Marie. Merci à toi Maman. Merci à toi, celle qui chaque jour m'accompagne dans mes compréhensions, dans mes interrogations. Merci à toi de continuer à illuminer mon chemin de compréhension. Merci à toi d'illuminer mon chemin afin que je puisse prendre les meilleures des décisions. Meilleure pour moi, mais aussi meilleure pour mon prochain. Meilleure pour notre planète. Merci à toi Marie, merci à toi Maman, d'être dans cette douceur, dans cette compréhension et dans le non-jugement. Merci à toi de m'aider à ne pas juger. Merci à toi de m'aider à comprendre. Merci à toi de m'aider à continuer à m'aimer chaque jour, un peu plus, un peu plus profondément, un peu plus clairement. Merci à toi de m'aider à ne pas être trop, de ne pas être dans les extrêmes. Merci à toi de m'aider à garder la raison, à être en sagesse, en compréhension des choses avant d'agir. Merci à toi pour tout l'amour que je ressens. Merci à toi pour tout l'amour que je peux distribuer parce que tu remplis mon cœur de joie, de bonheur, chaque jour. Merci à toi pour le vol de papillons que je vois, le vol des oiseaux. Merci à toi pour ces lumières, pour le soleil, pour la chaleur, pour la fraîcheur, pour la pluie que je ressens dans mes cheveux ou sur ma peau. Merci à toi de me nourrir de lumières, de couleurs, de sons, de musiques, de ronflements aussi de mon petit chien. Merci à toi de m'avoir amené, ces deux petits compagnons magnifiques qui me donnent tellement d'amour. Merci à toi pour la prospérité de cette chaîne. Merci à toi pour la santé de toutes les personnes qui viendront sur cette vidéo. Merci de nous unir, de nous bénir, de nous aimer sans jamais nous juger. Amen. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 17 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.